Des travailleurs plus polyvalents sur les chantiers. En entrevue aux coulisses du pouvoir, François Legault a FRANÇOIS LEGAUX, conseiller, des travailleurs plus polyvalents En entrevue aux coulisses du pouvoir, François Legault a réitéré son intention de décloisonner les métiers de la construction. Si on était capable, avec la CCQ, d'aller chercher plus de souplesse, on pense qu'on pourrait faire un gain d'efficacité d'à peu près de 10 %. Donc, ça veut dire 10 % indirectement plus de travailleurs. C'est l'équivalent d'un milliard de dollars d'économie ou, en termes concrets, là, c'est 26 écoles primaires qu'on pourrait construire de plus annuellement. Selon ce regroupement d'entrepreneurs, il existe au Québec 26 qualifications professionnelles pour différents métiers de la construction, alors qu'il n'y en a que 7 en Ontario. Un carreleur qui serait venu sur un chantier de construction, qui aurait déjà fait son travail et qui devrait repartir pour aller sur un autre chantier, eh bien, c'est un quart d'heure qu'il y a eu lieu d'avoir des corrections de travaux qui sont effectuées ou s'il y a eu des bris, par exemple, par la suite. Eh bien, on doit attendre que ce même carreleur-là, qui est peut-être à l'autre bout de la région, revienne faire les travaux plutôt que de pouvoir utiliser la main-d'oeuvre disponible qui est actuellement sur les chantiers. Mais la réforme inquiète des syndicats qui doutent de la provenance des données avancées par le gouvernement. C'est clair que pour nous, le discours de la CAQ et du premier ministre, c'est vraiment le discours exact de la partie patronale. C'est directement les mêmes lignes. Ils rejettent une partie du blâme. On parle de la planification des projets, on parle de la gestion des projets, l'octroi des contrats. Est-ce que le gouvernement peut se responsabiliser, commencer par planifier leurs travaux correctement au lieu de garrocher la pression à tout le monde? François Legault a demandé à son ministre du Travail de négocier avec les syndicats, qui sont visiblement loin d'être convaincus. Au cabinet de Jean Boulay, on affirme que le dépôt du projet de loi pourrait se faire d'ici la fin du mois d'octobre. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.